C'est vrai que sur l'aspect sonore, on ne peut pas trop la critiquer cette voiture. Allez, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à une nouvelle vidéo, vidéo pour parler de cette Ligier JSP 320. Alors vous l'avez vu au titre, c'est une voiture, comment dire, je l'ai adorée quand elle est sortie, j'étais très 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 impatient qu'elle sorte. Mais malheureusement, sur beaucoup de points, et surtout des points, entre guillemets, pas forcément liés à son pilotage, à sa physique, qui m'embêtent énormément. Donc c'est une voiture, donc Ligier JSP 320, catégorie LMP3, c'est plus ou moins, on va dire que c'est à mi-chemin entre une GT3 et une LMP2, plus ou moins. En tout cas, en ELMS, c'est entre les deux en termes de catégorie, catégorisation, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais c'est une voiture qui est sortie notamment sur RF2 il y a deux ans, et j'ai kiffé cette bagnole, elle était un petit peu pilotage en dérive. Évidemment, c'est le style un petit peu RF2, mais c'était plaisant, c'était vraiment emballant, et surtout ça donnait envie de continuer de rouler, rouler, rouler avec. Et donc, elle est arrivée, celui Racing, à plus ou moins la surprise générale, alors je pense qu'on peut dire que c'est vraiment une surprise, mais en tout cas, elle est arrivée. Elle est sortie, tout de suite déjà, premier problème, et on va faire pause. C'est que si on se met en vue intérieure avec cette voiture, on se met en vue cockpit, là vous devez vous dire, attends, ton volant, il n'est pas un petit peu décalé ? Oui, parce que c'est une voiture, et d'ailleurs je vous donne cette astuce, vous voyez cette colonne-là avec ce 0,30, si vous vous mettez à 0, vous êtes quasiment, j'ai bien dit, quasiment droit. Bon, l'idéal, c'est de mettre à peu près, allez, c'est d'être à peu près comme ça, et alors là, vous allez me dire, bah ouais, ok, où est-ce que tu veux aller ? Bah où est-ce que je veux aller ? Regardez ce montant, là. Est-ce que vous, il ne vous gêne pas un petit peu, malgré que vous soyez, entre guillemets, sur votre télé, votre tablette, votre portable, je ne sais pas ? Bah écoutez sur un virage à gauche, pas de problème. Par contre, si on revient en arrière, notamment, allez, pour une épingle, restez avec moi, hop. On arrive ici. Il n'y a pas un petit problème, là. Il y a un énorme problème, donc. Évidemment, certains vont dire, ouais, mais bon, ça c'est la voiture, ce n'est pas e-racing. Ok, mais c'est surtout ce montant en mousse qui est énorme. Sur e-racing, ce montant en mousse, on ne l'a pas, ou en tout cas, on l'a, mais il est beaucoup plus fin. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le montant qui commence là, il commence ici. Et là, ça change tout. Donc, évidemment, l'astuce à faire, et vous l'avez vu, c'est de mettre moins 0.30. Alors, évidemment, certains sont allés encore plus loin en se mettant carrément, hop, attendez, je ne peux plus, voilà, carrément au milieu. Alors, moi, perso, voilà, je suis quand même quelqu'un qui roujoue les jits, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est du cheat, hein, de faire ça. Ce n'est pas du cheat. Mais voilà, moi, je roule à 0.30 et encore, je pourrais mettre un petit peu plus. Mais voilà, mettez, allez, 0.30. Au moins, ça nous permet de voir y aller un tout petit peu du vibreur. Donc, évidemment, certains vont dire, ouais, bon, ce n'est pas un gros défaut. Si vous pouvez regarder, beaucoup, beaucoup de streamers qui font de la LMP3. Non pas, ils sont tous au milieu, mais il y en a beaucoup qui sont énormément décalés. Donc, clairement, c'est le premier défaut de cette voiture. Le deuxième défaut... On va même passer au troisième défaut. Le troisième défaut, c'est que c'est une voiture qui, malheureusement, ne fait partie d'aucune endurance. Elle fait juste partie des Roar Before 24 heures de Daytona. Aucune endurance. C'est-à-dire que ces cons, V-Racing, et je les appelle comme ça, ils n'ont même pas mis cette voiture dans une série, par exemple, ELMS. Puisque aujourd'hui, vous le savez, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais on a une série IMSA, où on a Hypercar, LMP2, GT3. Et on a une série européenne, le Mans Series, où on a les mêmes catégories. Donc, c'est ça qui est un peu dommage avec cette voiture, c'est que finalement, on n'en profite pas. La seule catégorie où on en profite, c'est en LMP3 fixe. Et vous le savez, les catégories fixes, si vous avez un petit niveau, il n'y a pas de souci. Vous avez 1500, 2010 rating, vous pouvez y aller, ok. Mais quand vous avez 4000, 5000, vous tombez souvent sur les mêmes. Et malheureusement, ils vous empêchent de gagner, puisqu'ils sont tout le temps là. Donc ça, c'est pour les catégories fixes, il n'y a pas que le LMP3. Il y a le GT3, il y a le GT4. Bon, ça, c'est un éternel débat. Autre point négatif, je vous ai parlé qu'on passait du 2 au 3. Bon, revenons sur le 2. Le 2, tout simplement, et j'attendais d'être en direct sur la piste pour vous en parler, c'est dans le pilotage, parce que cette voiture, en fait, elle est passée dès la première semaine, d'accord ? Dès la première semaine, comme e-racing le fait un petit peu trop souvent, d'une voiture super emballante. Et je me rappelle, je me souviens, putain, mais c'est top. Ça glisse juste ce qu'il faut, ça bouge, ça se pilote, limite un petit peu en drift. J'abuse avec ce terme du drift, mais il y avait quelque chose. Et là, maintenant, elle est hyper rigide. La moindre dérive, c'est du temps perdu. Donc, ce n'est plus de la dérive contrôlée et de la dérive plaisante, c'est de la dérive qui te fait perdre du temps. Et alors, j'ai fait pas mal de coaching avec un certain Paul. Bonjour à toi. Et c'est l'un des seuls, entre guillemets, élèves qui m'a obligé à sortir de ma jaune de confort et à m'obliger à travailler beaucoup avec cette voiture. Et, vous savez, ou pas, si vous avez déjà fait du coaching avec moi, ou pas, d'ailleurs, mais j'arrive un petit peu en touriste. Et parce que j'ai une bonne méthodologie de travail, j'arrive à être performant. Avec cette LMP3, ça ne suffisait pas. Pourquoi ? Parce que cette voiture, je vous dis, la moindre dérive, ce n'est pas un micro dixième de perdu, c'est trois dixième de perdu. Et quand tu essayes d'aller chercher la performance, cette voiture est d'une frustration absolue. Et je dirais même que cette voiture n'est même plus plaisante à conduire quand tu vas chercher la performance. Certains ont peut-être me dit, ouais, mais c'est pareil avec la GT4, c'est pareil avec la GT3. Non, il y a certaines voitures où même si tu dérives un petit peu, le fait de faire pivoter le train arrière ou de faire drifter un petit peu le train arrière permet de placer l'avant. Non, ça ne marche pas avec la LMP3, ça ne marche même pas du tout. Donc on est vraiment sur une voiture qui est très frustrante à ce niveau-là. Alors évidemment, ça s'ouvir de partout. Parce que bon, quand je vous dis qu'elle est devenue moins bien, moins intéressante à conduire, on va y aller jusqu'au bout. Ça s'ouvir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le problème, et je pense que vous êtes déjà en train de le comprendre, malgré que vous soyez bon ou mauvais pilote, attends, Anto, tu es en train de nous dire que ça ne tourne pas et que le train arrière, à chaque fois que tu dérives un petit peu, tu perds du temps. Oui. Donc du coup, tu mets ton volant à 90 degrés à droite et t'attends. Et c'est chiant. Parce qu'au final, ce n'est pas ça le pilotage. Le pilotage, c'est un petit peu se battre avec. C'est un petit peu la faire dériver comme ça. Là, j'ai du mal à faire plonger l'avant. Je vais mettre un petit peu plus d'angle et c'est l'arrière qui va partir. Ça va être à moi de le contrôler. Et là, clairement, non. Il n'y a pas tout ça avec cette voiture. Il y a juste un pilotage d'attente. Un petit peu trop typique du racing. Mais autant, GT3, GT4, ça va. Mais cette LMP3, c'est vraiment ennuyant. Donc, évidemment, s'il y a des experts de la catégorie, peut-être qu'ils vont me dire, t'as tort, peut-être qu'ils vont me dire, t'as raison. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment mon sentiment avec cette voiture. J'aimerais vraiment qu'elle soit un tout petit peu refaite. Elle va rouler sous la pluie avec la mise à jour de mardi. Donc, peut-être... Alors, quand est-ce que je vais sortir cette vidéo ? Alors, ça, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir une mise à jour, normalement, sur LMP3, GT4, MX5 pour la pluie. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose au niveau des pneus ? Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà. Il faut qu'ils la rendent un petit peu plus baladeuse et surtout qu'il y ait un petit peu plus de contrôle. Parce que là, la moindre dérive, c'est du temps perdu. Et autre point négatif, allez, j'y vais jusqu'au bout. Les freins, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est une voiture que tu ne peux pas taper dedans. T'as l'impression que chaque fois que tu tapes dedans, il y a tout qui se bloque. C'est très particulier. Bref, j'ai vraiment du mal à prendre du plaisir avec cette voiture. Pourtant, c'est le type de bagnole que j'aime. C'est-à-dire vraiment l'entre-deux entre GT3 et LMP2. Je ne suis pas fan du prototype. Mais avoir cette entre-deux, je me suis dit que ça pourrait être bien. Non, ce n'est vraiment pas terrible. C'est un peu dommage. A voir si jamais ils vont la remettre dans des séries endurance. Mais voilà. Quand tu penses que tu as IMSA et ELMS, je ne sais plus comment ils appellent ça, la European Series, c'est exactement les mêmes voitures. Il y a juste les circuits qui changent. Ouais. Perso, j'aurais viré l'hypercar. J'aurais mis LMP2, LMP3, GT3. Tu fais un championnat ELMS, ça aurait pu être sympa. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y aurait eu du monde, ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bien dommage que cette voiture ne soit pas en endurance. Bon, on va finir le tour. Ouais, ouais. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu dans le rétroviseur, j'ai essayé de freiner de 10% de plus. C'est blocage de roues. Le volant, il est à l'envers. Ça ne tourne pas. Alors qu'au début, elle n'était pas mal, cette voiture. C'est ça qui est dommage. C'est qu'au début, je n'ai pas l'impression qu'il y avait ces problèmes. Je ne sais pas s'il fallait mettre la 1, là. Évidemment, il y a du grip dans les virages rapides. Dans les virages rapides, c'est assez impressionnant. C'est dans les langues, c'est moins efficace, on va dire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire avec cette LMP3. Mais voilà, il y a du travail. Il y a du travail parce que j'aimerais qu'il y ait plus de travail au volant, mais que justement, le pilote fasse la différence. Là, si vous regardez les top pilotes, il y a zéro mouvement parasite. Alors, sur une F1, pourquoi pas. Mais sur une voiture comme ça, qui n'est pas réservée uniquement aux gentlemen, mais quand même pas mal, le gentleman, il doit vraiment se faire chier. Il doit vraiment se faire chier parce qu'il se dit, putain, si j'attaque un peu, c'est l'erreur. Donc, ma foi, je vous laisse admirer le nouveau skin de la team. Alors, je l'appelle le skin 2025. Mais bon, moi, j'ai trois ans d'avance sur les skins. Avec la petite pointe d'or, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, je vous laisse un petit bout de replay. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501